Le sport suite avec le Tour de France et la nouvelle victoire au sprint de Marc Cavendish, déjà vainqueur hier. Il s'est à nouveau imposé aujourd'hui sous le soleil exactement et pas n'importe où à Guignon, à Rontanzit, Mathieu Nivengloski. Boire encore et encore. Aujourd'hui la canicule s'est abattue sur les coureurs. A l'arrivée à Guignon, c'est un ouf de soulagement après 5h30 d'effort dans une fournaise à plus de 35 degrés. C'est vraiment une sensation d'étouffement, il n'y a pas de ventilation, on a la réverbération de la chaleur au sol. On a senti le temps lourd et le soleil arriver. Et puis surtout c'était une étape très longue donc il fallait bien s'hydrater. Chaud de vent sur l'étape la plus longue de ce tour, 227 km au ravitaillement. Pas question de rater la musette qui renferme nourriture et précieux bidons. Sous un soleil accablant, hydratation maximum, un bidon d'eau englouti toutes les demi-heures. Par la journée d'aujourd'hui qui a fait 34 degrés, c'est 10 litres à peu près par coureur. Il faut boire sans limite parce qu'on a vu encore il y a plus de 30 degrés aujourd'hui. Donc c'est sans modération, il n'y a pas de souci. Cet après-midi, l'arrosoir géant de la caravane publicitaire a fait le bonheur des spectateurs. Et au sprint à Guignon, le plus méritant est une nouvelle fois le britannique Cavendish. Deuxième victoire d'étape en deux jours. Fabian Cancelara conserve son maillot jaune de leader. Après une si forte chaleur, ce soir certains coureurs n'ont pas hésité à plonger dans un bain à 8 degrés, idéal pour récupérer, avant d'attaquer demain les montagnes du Jura. Elle est gelée, non ? Merci. 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 Merci.